Vous savez, l'affaire qu'a fait du chemin, elle a fait du chemin dans la mesure où, il existe depuis bien avant l'indépendance, le regroupement de certaines chambres de commerce en une fédération a fait son chemin et aujourd'hui, la fédération est le centre du regroupement du secteur privé dynamique le plus important du pays. Ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à la FEC, tout ce que je suis devenu aujourd'hui. J'ai été formé par la FEC, c'est la leçon, j'ai été vraiment formé. Formé comme un homme professionnel, donc ce que je me défends dans la vie, c'est grâce à la FEC. Je fais partie de la deuxième vague de cadres qui avait été recrutée par la FEC à l'époque ANESA pour remplacer un groupe de jeunes cadres qui avaient été affectés à l'intérieur du pays parce qu'en ce moment-là, le programme, c'était d'élargir le champ d'activité de l'ANESA au niveau de toutes les provinces. Ce qui vraiment me vient à la tête, c'est les années 1996-1997. Cette période marque les changements des régimes. quand l'AFDEL a pris le pouvoir et qu'ils sont arrivés ici à Kinshasa, ils ont considéré la FEC comme étant un des organes d'impaires. Et ça a été un moment très difficile pour la FEC, cette époque-là. Figurez-vous par exemple que c'est à ce moment-là, en 1997, que les gouvernements, je pense qu'ils s'appelaient des salis publics, les premiers gouvernements, prenaient une décision, par exemple, de dissoudre tous les organes de la FEC. Les conseils d'administration, les conseils provinciaux, les comités de territoire, donc ils ont carrément pris une décision qu'il faut dissoudre. Même les membres de la FEC avaient peur de venir au siège de la FEC parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient à tout moment être interpellés et arriver. La FEC, elle, a su survivre malgré toutes les péripéties qu'a connues ce pays. Vous savez, l'entrée de l'Afdel, il a fallu changer le président de la FEC qui était là parce qu'il avait des accoïntances avec l'ancien régime. Et à la demande du président Kabila, il a fallu trouver quelqu'un qui puisse le remplacer rapidement. C'est alors qu'on a pris, même un expatrié, M. William Damso, père Sonam, pour présider au destiné de la Fédération des anthropistes du Congo. Je suis à la FEC depuis 1996. Ma vision de la FEC ANESA, à l'époque, c'était une association des hommes riches. Pas seulement des hommes, mais riches. Et donc, pour moi, je me suis regardée. À l'époque, je commençais à peine mon entreprise. Je ne me voyais pas être assise sur la même table que tous ces hommes. Et donc, lorsque M. Matenda a insisté, j'ai dit, bon, je veux venir, je vais essayer. Mais si ça ne va pas, faites-moi confiance, je partirai. Et pour moi, ce fut un temps fort lorsque j'arrivais à la FEC membre. Et cette année-là, il y avait élection et j'ai été élue administrateur. Et là, j'ai commencé à changer ma vision déjà sur la FEC. Parce que je me suis dit, tiens, je me disais que c'était une association de riches. Mais là, je me rends compte qu'on accepte une personne, une débutante. J'étais une start-up, si on peut dire. Je voudrais ajouter à ce stade tout le plaisir que j'ai eu à travailler pour la FEC. Parce que c'est une structure nationale avec un personnel dévoué et des dirigeants qui n'ont qu'une seule motivation. C'est le bien-être économique, non seulement des entreprises, mais le bien-être économique pour notre pays. Pour finir, le point que j'en tiendrai certainement, c'est le discours du président Yuma. Un discours magistral prononcé lors de la cérémonie des vœux. Un message sans complaisance, mais essentiellement constructif. Un message qui était attendu par tout le monde, mais surtout craint par certains. Le plus important pour la carte de la joie. Et c'est возможность comme la Perovraille sur le président.